Le modèle de boîte. Le modèle de boîte va nous permettre de réaliser la mise en page de notre site. Alors, il faut bien comprendre qu'avec les boîtes, nous avons la possibilité d'éloigner les éléments les uns des autres. Et pour cela, nous allons pouvoir agir sur deux choses. D'abord, la marge par rapport à l'élément. C'est la distance qu'il y a entre un bloc de l'autre bloc. Là, en pointillé, nous avons des blocs. Ils sont séparés par des espaces. Ça, c'est la marge. Ensuite, nous avons également un autre espacement que l'on appelle le padding, alors que tout à l'heure, c'était le margin. Le padding, c'est l'espacement entre le contenu et la bordure lorsqu'il y en a une. Donc là, nous avons ici, par exemple, un texte écrit. L'encadré, là, c'est juste pour matérialiser l'écriture du texte. Et nous avons 70 pixels jusqu'à la bordure qui apparaît en rouge. Donc, on a éloigné le texte de la bordure. Mais ensuite, on a une distance entre la bordure et l'autre élément, comme ici, entre la bordure en rouge et l'autre élément qui est ici, qui serait un titre H1, par exemple, qui est là de 3 pixels. Donc, la distance ici, entre le texte et le bord de l'objet, c'est les 70 pixels qui me permettent de définir une bordure, plus les 30 pixels qui sont la marge. Donc, là, quand on veut jouer là-dessus, sur cet espace entre le texte et la bordure, on va utiliser une propriété qui s'appelle padding. Et lorsque l'on veut jouer sur la distance entre la bordure et le bord de l'objet, ou de l'autre objet, eh bien, on va utiliser la propriété margin. Donc, bien garder en tête qu'on a deux propriétés, margin, pour la marge, et padding, pour la distance entre le texte et la bordure. Par rapport à notre document, par rapport à notre site web, on va, dans un premier temps, agir sur les marges globales de la feuille. Donc, ça va se placer dans le body, c'est-à-dire qu'on va essayer de définir un petit temps de tête en haut, un petit pied de page en bas, à gauche, à droite. Donc, pour cela, on va mettre cette propriété dans la partie body. Je retourne dans mon CSS, je vais là où il y a mon body, et je vais rajouter des marges en haut, en bas, à droite, à gauche. On va le mettre dans le bon ordre. Margin top, on va définir 30 pixels. Point virgule. Ensuite, margin right, on va définir 40 pixels. Ensuite, margin bottom. On va définir 10 pixels. Et enfin, on va mettre un margin left. Je n'ai pas eu mon point. Margin left de 150 pixels. Voilà. Donc, on va voir si notre texte se déplace dans la fenêtre, comme voulu. Donc, je viens d'enregistrer. Je ne sais plus. On va réenregistrer. Et là, on va faire la mise à jour. On voit bien là le décalage qui s'est passé. On voit bien ici aussi les décalages. Donc, 30 pixels, 40 pixels. Ici, on est quasiment en bas, puisqu'on n'a que 10 pixels. Là, si je descends tout en bas, on a 10 pixels. Et puis là, on a 150 pixels. Donc, on a bien placé nos marges autour de l'intégralité de la page. On va maintenant mettre des marges sur d'autres éléments. Par exemple, les premiers paragraphes, vous vous souvenez, on les avait mis en gras. Le premier paragraphe, ici, c'était celui-ci. On va essayer de rajouter quelque chose. On va rajouter une marge à cet élément qui est le premier paragraphe. On va remettre une marge gauche de 2 cm. Donc, en fait, on va appliquer un retrait gauche de 2 cm. Alors, pour faire cela, on va retourner dans notre CSS. On va aller dans le marginLeft. On va aller dans la classe .premier. Et on va rajouter une propriété, margin-left, 2 points. Et là, on peut aussi s'exprimer en centimètres. Donc, je vais mettre 2 cm. On enregistre et on regarde si ce paragraphe se décale ou pas. On voit bien que, par rapport à la vidéo, le paragraphe s'est bien décalé de 2 cm. On l'a vu sur cette feuille Europe. Mais si je vais sur la page maritime, on va avoir le même décalage, normalement. Je ne sais plus si on l'avait mis ici. En point premier, oui, c'était les noms portes à confusion. On a ce décalage de 150 pixels par rapport au bord gauche. De 2 cm par rapport pour le paragraphe. Et puis, on avait placé aussi un retrait de première ligne d'un certain nombre de pixels. Ici, qui faisait qu'il y a un petit décalage à chaque fois. Donc, en fait, là, on est très éloigné du bord de la feuille. On va faire la même chose au niveau des items de liste à puces. Par exemple, les différentes listes à puces. En voici là, quelques-unes. J'aimerais qu'ils soient plus espacés les unes des autres. Je ne prends pas celui-là parce que c'était un cas un peu particulier. Je pense qu'on avait une liste à puces sur les loutres d'Europe. Voilà, on avait ces deux puces-là qui sont collées. Et bien, on va dire que les items de liste, donc les lits, vont être éloignés de 1 cm les unes des autres. Et pour aller un petit peu plus loin, je vais le faire dans le CSS directement. On va le mettre dans la section liste. Tout ce qui concerne les listes, on va le mettre dans la section liste. On avait notre ul qui définissait les images. Et là, on veut éloigner les éléments. Donc, il faudrait que l'on définisse une règle li. Sauf que l'i, ça agit aussi bien sur les listes à puces que sur les listes numérotées. Imaginons que notre espacement, on veuille juste le mettre sur les listes à puces. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ul espace lit. Ce qui indiquera qu'en fait, ça va s'appliquer sur les lits qui sont dans les ul, mais pas dans les ol. Donc, comme ça, on aura un éloignement de 1 cm uniquement pour les listes à puces. Donc, je mets mon accolade. On va définir une marge haute, margin top de 1 cm, point virgule. Et c'est tout. Donc, on va refermer notre accolade. Alors, elle ne s'est pas refermée. Alger, accolade. J'ai des sorties de la fenêtre. Alger, accolade. Voilà. Donc, elle s'est bien refermée. J'enregistre. Et on va voir ce que ça donne. Donc, il me faut des listes à puces. Là, j'ai une liste à puces. On actualise. Hop, on a bien un grand espace entre nos deux éléments de liste. Si je vais en bas, j'ai aussi un grand espace entre mes deux éléments de liste. Alors, ce n'est pas très joli, mais c'était juste pour montrer qu'on pouvait faire pour éloigner ces éléments les uns des autres. Alors, on a pris pas mal d'exemples sur le margin. Maintenant, on va agir sur le padding. Alors, si je prends mon titre H1, donc on a une bordure qui est placée ici avec un intérieur blanc. Ce que je voudrais, c'est éloigner le texte de la bordure. Donc, augmenter l'espace blanc ou le réduire. Ce que je vais faire, c'est que je vais placer un padding de 20 pixels partout, sauf sur la gauche. Ça fera un peu plus grand, comme ça, on va le voir se décaler. Et on va mettre un padding de 80 pixels. Donc, on va augmenter l'espace de 80 pixels. Donc, il va se décaler un petit peu vers la droite. Alors, on va essayer. On va aller dans le H1, puisque là, nous sommes sur le titre H1. Le H1, on va lui mettre tout en bas un margin. Je préfère margin top, margin right, margin bottom, margin left. Mais j'ai aussi la possibilité de raccourcir tout ça, parce que c'est un petit peu long. Donc, je peux faire 20px, espace, 20px, espace, 20px, espace, 80px, point virgule. Voilà, donc là, ça sera 20px en haut, 20px à droite, en bas et à gauche, me semble-t-il. C'est dans cet ordre. On revient. J'ai sauvegardé. Non, je n'ai pas sauvegardé. Hop, on sauvegarde. On revient ici et on va voir ce que ça donne. On actualise. Voilà. Donc là, on ne le voit pas très bien. Je reviens pour voir si je n'ai pas fait une faute. Il y a deux, deux points. Donc, c'est pour ça qu'on ne voit pas très bien. Forcément, ça ne peut pas marcher. CTRL-S. On recommence. On réactualise. Voilà. Donc là, on voit bien ce qui s'est passé. On a donc nos 80px. Mais parce que j'ai dû utiliser un margin. Oui, je viens de toucher à la marge. Ce n'est pas ça du tout. Donc, le margin, il a bien fonctionné pour le H1. Mais sauf que l'exercice, ce n'était pas sur un margin, mais sur un padding. Donc, on a vu que le margin, il a éloigné la bordure du bord. Si à la place, je mets padding. Voilà. Hop. On enregistre. On actualise. On revient bien sur le bord. On a augmenté la taille des titres 1. Il y a plus d'espace. Là, il y a 20px de plus. Et puis là, on voit qu'il est légèrement un peu plus décalé sur la droite que sur la gauche. Parce que là, je n'ai pas mis 20px, mais j'en ai mis 80. On va encore faire un dernier test. Les paragraphes. Les paragraphes. Tout à l'heure, on a vu qu'on avait mis une largeur de 50%. C'est-à-dire que mon paragraphe fait 50% de la largeur de la fenêtre. Ce que je voudrais, c'est qu'il fasse 50% de la largeur de la fenêtre. Mais au lieu d'être calé sur la gauche, qu'il soit bien au milieu. Donc, pour qu'il soit bien au milieu, il va falloir agir sur les marges. En fait, il y a un petit quelque chose à savoir. Pour le centrer, il faut déjà définir un width. Ça, c'est obligatoire. Je reviens dans ma balise P. Ma règle P, elle est où ? H2. Ça, c'est des titres. Le P. Donc, on a mis un width de 50%. Pour centrer, bien sûr, il ne faut pas que ça fasse 100%. Sinon, on ne peut rien centrer. Donc, là, je vais mettre une petite remarque. L'étoile, je vais dire pour centrer, indiquer obligatoirement une largeur, bien sûr, inférieure à 100%. Ensuite, on va mettre un petit padding de 12 pixels. Ça, c'est juste pour faire une petite adaptation. Padding de .12px. Donc, ça veut dire que là, on va mettre 12 pixels partout. Quand vous avez la même valeur, ce n'est pas la peine de la répéter 4 fois. Padding de 12 pixels partout. Ça va écarter le texte de la bordure de 12 pixels à peu près partout. Pas à peu près, exactement partout. Point virgule. On va rajouter le fameux margin auto. Et en ajoutant margin de .auto, avec un width de 50%, le paragraphe va vers 50% et va se caler au milieu de la page automatiquement. Là, on va le mettre en remarque. On demande ici à ce que le bloc soit centré. Enfin, on va mettre un petit margin bottom qui va écarter un petit peu les objets les uns des autres de 20 pixels. Je vais donc rajouter, on peut donc en mettre plusieurs. Margin-bottom 2.20px Ctrl-S Et on retourne ici. On actualise. Donc là, on a des paragraphes. Mode de vie, tout ça, ce sont des paragraphes. On actualise. Et on voit que nos paragraphes se mettent bien au milieu de la page. Attention, ce que je viens de faire, ça s'applique au P, à la balise P. Donc au-dessus, quand on a un tableau, bien sûr, ça n'apparaît pas. Le C'est une espèce protégée, ça apparaît. Ici aussi, ça apparaît. Mais le bloc cote, lui, va être bien calé sur la gauche. Donc ce margin auto ne centre que le paragraphe, puisqu'on l'a mis dans la balise paragraphe. Avec ce principe, on va donc essayer de mettre cela en application à travers une espèce de liste de navigation en couleurs. On va essayer de mettre en application ce qu'on vient d'apprendre au niveau du modèle des boîtes sur la petite liste de navigation, la barre de navigation qui se trouve ici. Alors, on va tester tout ça. On va tester tout ça.